Laurent, répondez s'il vous plait si c'est difficile de venir à l'Ukraine maintenant durant la part de l'Ukraine ? Tout dépend d'où vous partez, bien sûr, mais au niveau de l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de problème, à part avoir un PCR test. Et à part cela, il n'y a aucun problème, 72 heures avant, vous prenez un test Covid et si vous êtes négatif, vous prenez l'avion. Et moi, je suis arrivé à Kharkiv et je suis passé comme... Et quel vol vous avez pris ? J'ai pris un vol Turkish Airlines, Bruxelles, Istanbul, Istanbul, Kharkiv. Et donc, oui, je suis arrivé à Kharkiv, aucun problème à l'aéroport. Il y a des combats, quelque chose de dangereux ? À l'Ukraine, des combats ? Oui. Où ? Peut-être qu'à Kharkiv ? Non, écoutez, j'ai voyagé plusieurs fois en Ukraine, 5 ou 6 fois déjà dans le passé. Et à Kharkiv, c'est la première fois ? En Kharkiv, j'ai fait Kiev, j'ai fait même Donetsk, où il y a les combats, le Donbass. Donetsk, juste avant la guerre. Donc, je suis allé là au bon moment, en fait, dans le dernier bon moment. Mais franchement, il n'y a aucun problème du côté de la frontière du Donbass. On ne sait même pas qu'il y a la guerre. Il faut vraiment regarder les médias. Je veux dire, ouvrir le journal, garder le journal à parler pour savoir qu'il y a la guerre au Donbass. Parce que sinon, quand vous venez à Kharkiv, je ne sens rien du tout qu'il y a la guerre. Donc, je pense que les gens se font une petite phobie de ce qui se passe dans l'Est. Il y a beaucoup de désinformation. Et donc, moi, je peux affirmer ici que venir à Kharkiv, c'est encore plus sécurisant que se promener en ville en Belgique ou en France ou à Paris. Si, par exemple, la vie est chère ? Tout est relatif, toujours. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous savez, en Ukraine, on importe aussi beaucoup de produits étrangers. Si vous voulez des bons vins ou une bonne bouteille de champagne, ça sera sûrement plus cher qu'en Europe. Parce qu'il y a quand même les taxes, taxes et tout ça. Mais, à part cela, si vous voulez manger très bien, on trouve beaucoup de très bons restaurants à Kharkiv. J'ai trouvé même des restaurants italiens, argentiniens, restaurants ukrainiens. Très, très bonne qualité et moins cher qu'en Belgique, moins cher qu'en France, beaucoup moins cher. Par exemple, pour une personne, combien ça compte en Guinée ? Moi, j'ai pris un steak l'autre fois, c'était 350-400 euros. Krishna pour un steak, ça fait 15 dollars pour un ribeye steak. Je trouve que le prix est très raisonnable. À nouveau, tout dépend de ce qu'on veut manger, si on veut luxueux ou pas luxueux. Mais si on veut manger normalement, les restaurants, les prix sont très raisonnables à Kharkiv et moins cher qu'en Europe. Quelle est la différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes européennes, par exemple françaises ? Moi, j'ai eu une ou deux expériences avec une femme ukrainienne dans le passé. J'ai eu une petite amie pendant cinq ans. Pourquoi j'ai voulu retourner en Ukraine ? Pourquoi j'aimerais bien encore avoir une autre relation avec une femme ukrainienne ? Parce que je pense que les femmes en Ukraine, déjà, premièrement, elles sont très bien éduquées. En général, elles ont une très bonne éducation au niveau universitaire. Donc, on peut avoir une très bonne conversation, ce qui n'est pas toujours le cas en France ou en Belgique. En plus de ça, elles ont beaucoup plus de valeurs familiales que les femmes françaises ou les femmes belges. Les femmes belges, les femmes françaises sont plus émancipées, elles sont plus indépendantes. Elles sont plus égoïstes. Tandis que les femmes ukrainiennes sont plus au niveau… Si elles se mettent en relation, elles vont faire tout pour que le couple marche très bien. Elles vont faire tout pour s'occuper des enfants et de leur mari. Et je crois que ça, c'est la plus grosse différence. En Belgique et en France, cette culture-là, elle n'existe plus. Les femmes font ce qu'elles veulent. Les femmes ne pensent qu'à elles. En France, en Belgique, c'est même l'homme de temps en temps qui s'occupe des enfants ou du ménage. Ce n'est même plus la femme. Mais voilà, c'est ça la grosse différence. Et quelle est la différence d'âge optimal pour nous dans l'Afrique, par exemple ? Dans le temps en temps ? Pour la relation ? Moi, je pense que c'est une question… Moi, je n'aime pas parler d'âge. Quand je rencontre quelqu'un, je ne demande jamais son âge au départ. Parce que je trouve déjà que ce n'est pas très poli. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de comment on est ouvert d'esprit, comment on s'adapte. C'est une question de personnalité. Moi, je ne me vois pas avec une femme qui est peut-être dix ans ou cinq ans ou même âge que moi. J'aime en général une femme un peu plus jeune. Cinq ans, dix ans, ça ne me dérange pas. Il y a des hommes qui aiment bien peut-être des femmes de leur âge ou des femmes plus âgées. Je crois que c'est une question de personnalité. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle à ça. Tout dépend de comment les deux personnes peuvent s'entendre, leur personnalité et comment elles peuvent compromettre entre chacun en sachant qu'il y aura peut-être une différence d'âge. Et s'ils sont très flexibles à ce niveau-là, je connais des personnes qui sont mariées avec quinze ans de différence et ils sont mariés depuis 25 ans. D'accord. Par exemple, votre futur femme, elle doit travailler et elle doit avoir l'enseignement superbe. C'est important pour vous ou non ? Ce n'est pas important dans le sens que c'est important, mais ça vous donne déjà une indication du niveau intellectuel de la personne. Donc, moi, j'aime bien une femme intelligente. Je ne veux pas une femme qui fait ce que je dis seulement et voilà. Donc, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux une femme qui peut être active dans la vie. Je ne veux pas dire qu'elle doit gagner de l'argent ou quoi, mais qu'elle passe quelque chose qu'elle aime bien, qu'elle s'épanouisse, pas seulement dans le couple, mais professionnellement. Et je pense qu'une femme qui est épanouie professionnellement, que ce soit au niveau des activités ou des hobbies qu'elle fait, qu'elle aime bien pratiquer, je pense que ce n'est qu'un plus dans le couple. Donc, au niveau de l'éducation, je crois que c'est quand même important dans le sens que si on planifie, si on a une vue avec 10 ans, 15 ans dans le futur, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Si la femme n'a jamais travaillé de sa vie, qu'elle n'a pas un diplôme et qu'elle vit à l'étranger, du jour au lendemain, son mari perd la vie dans un Occident, etc. La question, c'est de savoir comment elle va se sortir après. Donc, je crois que c'est toujours bien qu'une femme, qu'elle soit active, même si elle n'est pas diplômée, mais qu'elle soit active dans quelque chose, que du jour au lendemain, elle peut se retourner. D'accord. 1051, la princesse Anne d'Ukraine épouse le roi de France, Henri Ier, et devient la reine de France. Leurs descendants vont régner sur la France pendant des siècles. 1998, Ukraine.com devient le premier site internet qui est spécialisé dans les rencontres entre les hommes francophones et les femmes ukrainiennes. Aujourd'hui, des milliers d'hommes ont retrouvé leur amour et le bonheur familial sur Ukraine.com. Il ne faut plus être le roi de la France pour épouser une princesse ukrainienne. Ukraine.com, un site de rencontres vraies. À votre avis, quelles erreurs les femmes peuvent faire dans les relations ? Et ça pour où les relations ? Les femmes ukrainiennes ? Les erreurs des femmes. Par exemple, elles ne respectent pas les hommes ? Non, non. La mentalité est différente. D'accord. Les françaises ? Je pense que les femmes ukrainiennes sont un peu plus matérialistes que les femmes européennes. à ce niveau-là, elles sont plus matérialistes. Pour eux, c'est important qu'on leur fasse des surprises. C'est une question d'attention en fait. Donc, elles aiment bien de recevoir de temps en temps un cadeau ou une surprise. Que ce soit des fleurs ou un cadeau ou un voyage ou n'importe. Mais je crois qu'elles sont, à ce niveau-là, elles sont plus demandantes que les femmes européennes. Maintenant, c'est vrai qu'elles comprennent des choses. Les hommes européens sont différents. Les hommes européens n'ont pas tendance toujours à donner comme ça. Donc, je pense que c'est dans la culture, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais je pense que chez nous, dans la culture en général, si je veux faire un cadeau, si je veux faire plaisir à quelqu'un, je sais bien que je le fais parce que cette femme-là aussi me fait plaisir. Ça ne doit pas être dans un côté seulement. Et donc, je pense que les femmes ukrainiennes, des fois, elles oublient ça. C'est que même au début des rencontres, elles s'attendent peut-être à avoir des surprises. Alors que personnellement, la personne qui va la rencontrer ne la connaît pas du tout. Et donc, oui, on peut donner un bouquet de fleurs et tout ça. Mais moi, je pense que la relation, ce n'est pas au niveau matériel. C'est une relation, ça doit être mutuelle, relationnelle. Et ensuite, les cadeaux et tout ça, ça vient avec après. Mais je trouve que des fois, les femmes ukrainiennes sont un peu trop matérialistes. Pas toutes, mais certainement. Quelles femmes et quel type de femmes attirent les hommes de l'Est ? Les blondes, peut-être les blondes, les russes ? Je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi, j'aime bien les femmes ukrainiennes, les femmes slaves, comme on dit. Ukrainiens, russiennes. J'ai toujours aimé. À nouveau, parce que je trouve que physiquement, elles sont jolies. Pas au niveau physique, physique, toujours. Mais elles savent comment s'habiller. Moi, j'adore une femme qui s'habille bien. Qui est toujours bien habillée, etc. Je crois qu'elles savent comment prendre soin d'elles. Plus que les femmes européennes. Et moi, j'aime cet aspect-là. Aussi, moi, personnellement, j'aime les femmes, comme je dis, qui sont bien éduquées, qui sont bien... En Ukraine, on trouve beaucoup de femmes qui ont le niveau universitaire. Et ceux qui ont le ratio en Europe ou en Belgique. On ne trouve pas ce niveau-là. Et donc, moi, je trouve que c'est... J'aime bien ce niveau-là, parce que j'aime entretenir une relation avec quelqu'un de femme intellectuelle. Et voilà. Je préférais les femmes timides ou les femmes dominantes. Et pourquoi ? L'équilibre ? L'équilibre. Je n'aime pas une femme dominante juste pour être dominant. Et je n'aime pas non plus soumise. Je trouve que dans un couple, ça doit être dans l'équilibre. De temps en temps, ça peut être la femme qui domine. Et de temps en temps, c'est l'homme qui domine. D'accord. D'accord. Et pourquoi, par exemple, les hommes veulent sortir et ils ne veulent pas se marier ? C'est à cause de la responsabilité ? En Europe ? Un manque d'argent, oui. Non. Mais c'est une question de culture. Bon déjà, il y a un aspect mariage et divorce en Europe, qu'il faut tenir compte. Je ne connais pas la loi en Ukraine, mais je sais bien que c'est quand même plus facile de divorcer en Ukraine, ou c'est plus facile de se marier en Ukraine qu'en Belgique. En Belgique, par exemple, il faut trois mois pour se marier, minimum, il faut publier les bons à la commune. Des fois, c'est même un peu plus long qu'on fait venir une femme étrangère, alors c'est tout de la paperasse, des papiers, il y a le choix de peut-être se marier ici en Ukraine et puis la faire venir en Belgique ou en France, oui, mais en Europe, on ne se sent pas obligé de se marier parce qu'on ne voit pas l'utilité tout le temps, pas parce qu'on ne veut pas se... Peut-être que les hommes veulent juste profiter des papiers, ne pas prendre les responsabilités ? Non, je pense qu'il y a une question fiscale aussi en Belgique, il y a une question de taxes, c'est toujours bien de vivre séparément, ne pas être marié qu'en Belgique, que d'être marié parce qu'on paye peut-être plus de taxes. Donc, il y a une question de fiscalité, il y a une question de... les gens, moi je n'ai pas peur de le dire, en Belgique, le taux de divorce est le plus élevé en Europe. Donc, et en France, ça ne doit pas être trop loin non plus, donc les gens réfléchissent à deux fois avant de se marier maintenant. Bon, je veux dire ça, ça rentre dans les mariages européens. Maintenant, si c'est une femme ukrainienne, je me vois mal de faire venir une femme ukrainienne et je ne me marie pas avec, ça c'est une question différente. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix, mais je pense que ça ne doit pas être fait dans l'obligation non plus, donc la personne qui veut vraiment une femme ukrainienne, il doit être sûr d'elle avant de la faire venir en France ou en Belgique, au lieu de se marier et après se rendre compte qu'il a fait une erreur après ce qu'il ne veut pas être marié. Donc, c'est une question qui doit vraiment être réfléchie là. Personnellement, moi, ça ne me dérange vraiment pas de me marier avec une femme ukrainienne, par contre, je ne me marierai pas avec une femme belge ou française. D'accord, et la dernière question, comment vous avez compris que l'agence ukrainienne est honnête, parce qu'il n'y a beaucoup d'arriens ? Comment on commente ? Vous vous êtes assuré que c'est normal qu'on peut venir à l'Ukraine et qu'il n'y a pas de trucs qui vont voler quelque chose ? Je suis tombé sur le site par hasard, il y a tellement de sites. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi de chercher un site, c'est parce que moi, mon travail, je travaille à l'étranger, je travaille, comment on dit en anglais, remote location, c'est-à-dire dans un endroit où c'est un peu retiré du monde. Donc, pour moi, je n'ai pas beaucoup le choix. Je ne peux pas aller en Belgique tous les jours ou en France ou aller dans un restaurant ou dans un bar ou dans un club. Voir une vie sociale normale à cause de mon boulot. Donc, pour moi, j'ai cherché un peu, je voulais, je savais exactement ce que je voulais. Moi, je veux une femme slap. Et donc, par hasard, je suis tombé sur l'agence ukraine. Donc, j'ai aussi eu des doutes au début parce que tous les sites dating et tout ça, je crois qu'il faut des fois se méfier parce qu'il y a tellement de choses qui se font et qui ne sont pas très honnêtes. Donc, j'ai essayé et j'ai eu un peu de communication avec une mademoiselle qui s'appelle Katia. Elle a toujours été très sympa avec moi et elle a toujours répondu à mes questions. Elle m'a toujours comme une petite relation qui s'est établie un peu. Et donc, moi, j'ai trouvé que par rapport à d'autres sites, cela, elle ne trouve pas. Et donc, elle vous fournit main sur WhatsApp. Donc, si vous avez une question ou s'il y a quelque chose qui vous tracasse dans la tête, il faut toujours lui demander pour clarifier. Et donc, voilà. Et donc, bon, oui, j'ai eu... Quand on va sur le site, il faut correspondre avec plusieurs femmes au départ parce que, bon, il faut savoir que les femmes ne vont pas correspondre seulement avec un autre, un seul homme. Et donc, ça, il faut être... les personnes qui vont aller sur ce site ou qui veulent passer par cette agence doit être au courant qu'il ne faut pas qu'ils mettent ce focus sur une femme, malheureusement, parce que, bon, ça ne marchera peut-être pas ou parce que la femme a déjà un certain niveau de correspondance avec quelqu'un d'autre que pour finir après deux semaines, elle va dire « I'm sorry ». Donc, je pense qu'il y a assez de profil pour choisir quelque chose qui vous convient et établir une relation. Ensuite, la personne a le choix de rentrer en contact et en moyennant payer un supplément, un package, comme on veut dire. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une femme. Je suis venu en Ukraine, donc elle était là. Est-ce que vous pouvez conseiller aux hommes français de venir à Ukraine ? Oui, tout à fait. Je le conseille. Déjà, bon, je trouve que les femmes ukrainiennes sont... sans hésitations, je dirais aux hommes français et belges de venir en Ukraine. Il y a de très belles femmes, très bien éduquées, qui recherchent un homme étranger. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils espèrent dans leur pays. Parce que la culture des hommes ici est différente que la culture européenne. Les femmes ukrainiennes recherchent plus une relation avec des hommes qui ont une valeur de respect vers les femmes, que pour les hommes ukrainiennes. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir en Ukraine, parce qu'il y a de très belles femmes ici. Les 4,3,3,3. C'est un fait qu'on a la tête. Les 4,3,4,5,1,7... Sous-titrage FR ?